Parce que la liste des pathologies du net s'allonge de jour en jour. Parce que le terreau sur lequel ont germé les printemps démocratiques, les mobilisations pour le climat, pour les droits des femmes, nourrit du même engrais le développement des organisations criminelles et la propagande du terrorisme. Et aujourd'hui, soyons lucides, nous parlons davantage de l'Internet en parlant de ce menace que nous ne voyons des révolutions démocratiques formidables se propager par celui-ci. Il y a 10 ans, il y a eu des révolutions démocratiques extraordinaires. Et les réseaux ont été cet espace, cet hyperespace de la place Farire et d'autant d'autres lieux de mobilisation de la liberté mondiale. Aujourd'hui, quand je regarde nos démocraties, Internet est beaucoup mieux utilisé par les extrêmes, par les discours de haine ou par la propagation des contenus terroristes que par beaucoup d'autres. C'est une réalité. On doit la regarder en face. Et aujourd'hui, les interstices, d'ailleurs, nos propres faiblesses, sont utilisées beaucoup mieux que nous-mêmes par les régimes autoritaires qui utilisent ces leviers pour pénétrer dans nos démocraties, essayer de les affaiblir quand ils les ferment chez eux. Et c'est une réalité. Et c'est une réalité qui oblige aussi à différencier le discours sur l'Internet et à être lucide. Volontarisme est lucide. On ne peut pas simplement dire qu'on est les défenseurs d'une liberté absolue partout parce que les contenus sont forcément bons et les services reconnus par tous. Ce n'est plus vrai. Nos gouvernements, nos populations ne vont pas pouvoir tolérer encore longtemps les torrents de haine que déversent en ligne des auteurs protégés par un anonymat devenu problématique. Et nous sommes, en cette fin d'année 2018, à un tournant. Non seulement Internet est menacé, mais Internet commence à être décrit lui-même par certains comme une menace singulièrement dans les sociétés démocratiques. Et il faut faire attention à une coagulation possible entre les discours de régimes autoritaires qui ont toujours vu Internet par essence comme une menace, parce que c'était une façon d'ouvrir nos sociétés civiles, et les anticorps démocratiques qui sont en train de voir, parce que cet espace n'est pas dûment régulé, Internet comme ce qui est utilisé dans nos démocraties par les régimes autoritaires pour le déstabiliser. Cette défiance, elle est aussi multipliée par le fait que toutes ces transitions, et vous l'avez parfaitement évoqué, M. le Secrétaire général, à l'instant, ont bousculé nos sociétés et font que notre réflexion sur Internet doit aussi nous conduire à réfléchir sur les opportunités que cela permet de créer, sur les nouvelles formes d'emplois, la capacité justement à créer de l'inclusion dans nos sociétés, là où la défiance se nourrit, des exclusions dans l'accès à l'Internet, qu'il s'agisse des savoirs, des réseaux, de celles et ceux qui restent en marge de cette avancée. C'est la question. C'est la question.